Par là, par là, messieurs. Ce tableau que vous voyez, ça symbolise l'unité marocaine. L'unité marocaine, c'est pour magnifier l'idée de la marche verte, que son excellence Hassan II avait initiée ici au Maroc, et qui est un bel exemple pour non seulement le Maroc, mais pour toute l'unité africaine. Et sur ce, j'ai présenté cette œuvre que vous voyez, qui est l'unité marocaine. En visitant Salé, la ville qui est contiguée à Rabat, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de chantiers. Le plus grand théâtre d'Afrique envoie les grands tours et puis tous les chantiers, en voyant les arches, les ponts, toute la construction et l'architecture, ça m'a inspiré de travailler sur la projection. Parce que je me dis qu'il faut une vision, mais il faut rêver avant d'avoir une vision. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'eau, et toutes les arches et puis le bateau qui porte ça. Et ce regard qui nous projette ailleurs. A l'occasion du 42e anniversaire de la Marche Verte, l'Agence Marocaine de Coopération Internationale a fait le choix de célébrer et pour commémorer cet événement, la dimension culturelle, en invitant des artistes africains à venir et passer quelques semaines en résidence d'artistes avec les étudiants de la Cité Universitaire Internationale, afin de produire des œuvres qui reflètent les valeurs et le combat noble qui a été porté par le peuple marocain avec les nations africaines qui ont toujours soutenu l'indépendance du Royaume du Maroc et son intégrité territoriale. C'était aussi l'occasion pour ces artistes de produire des œuvres qui reflètent la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui appelle de ses voeux à une Afrique émergente, prospère, une Afrique qui se développe durablement et qui met au centre de son développement la prospérité de l'élément humain. Je vous assure que c'est une impression, c'est une expression, j'allais dire, de joie et de fierté. Fierté parce que notre histoire, nous pensons la connaître, mais pas autant que les artistes. Les artistes sont ceux-là qui, aujourd'hui, donnent la parole à ceux qui n'ont plus de parole et qui donnent vie à ce que nous étions en train de dire. C'est un remerciement à l'endroit du ministère des Affaires étrangères et plus particulièrement à l'endroit de l'Agence marocaine de coopération qui a à sa tête un jeune ambassadeur, M. Mohamed Mechtal, qui est venu avec une sorte de révolution positive pour faire revivre les entrailles de l'Afrique. Il a su frapper à la bonne porte parce qu'il a trouvé au sein de sa troupe, qui sont les étudiants, et il a trouvé des gens qui ont le talent, qui ont la plume, qui ont la ferveur et qui nous ont ressuscité toute l'Afrique, l'histoire de l'Afrique aujourd'hui, par des images. Et ça, c'est vraiment une dynamique à laquelle nous nous inscrivons, nous, les ambassadeurs africains, et nous lui apporterons, incha'Allah, toute notre contribution et notre appui. Cette manifestation qui intègre la commémoration de la marche verte, donc de ce 6 novembre, nous y avons pris part avec beaucoup d'enthousiasme parce que, déjà pour l'histoire, le Gabon est l'un des pays africains à avoir pris part aux côtés du Maroc à cette marche verte. Donc, tout ce qui rappelle l'histoire, qui rappelle cette action noble et grandiose que les Marocains avaient entreprise pour la sauvegarde de leur terre, est toujours agréable à fêter. et aussi, le rappeler à travers l'art a été pour nous une activité de notre point de vue très importante parce que nous savons que l'art nous sert à beaucoup de choses. L'art nous sert à raconter l'histoire, à rappeler, à faire passer des messages divers. Nous avons constaté là qu'il y a des beaux tableaux qui ont été réalisés, des belles œuvres qui ont été réalisées par des artistes africains, tous confondus, et qui ont voulu, à travers cette action-là, à travers ces actes, aussi apporter leur contribution à la magnificence de l'action, de l'action du peuple marocain, en tête desquelles Sa Majesté Leroye Mohamed VI, qui, résolument, s'est engagé à cette unité pour cette unité africaine et pour le développement harmonieux de l'Afrique.